N'oublie jamais ! Vaut mieux ne pas s'endormir en cours de chimie. Peu importe à quel point les formules t'ennuient. Mais Alice sait comment pimenter cette leçon. Vous êtes prêts à faire une petite expérience ? Alice, attends ! Cette chimiste née n'a aucune limite. Ça a l'air pas mal. Mais l'odeur me donne un peu... sommeil. Alice, mais qu'est-ce que t'as fait ? Oh là là, j'ai tellement sommeil. Personne ne peut résister à la potion d'Alice. Mais ils vont pas dormir longtemps. Debout l'équipe ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On est où ? C'est toujours la même salle de chimie. Mais ce type a l'air vraiment mystérieux. Mesdames et messieurs, le jeu va commencer. Prêt à vous battre pour un million de dollars ? De l'argent, t'as dit ? Ça a l'air marron. Oh, pas question ! Je veux pas participer à ça. Comme tu voudras, Alice. Ashley est éliminée du jeu. Wow, c'est du sérieux ! Une joueuse en moins dans l'équipe. Et ça veut dire... que la cagnotte vient de s'agrandir. Et il y a une sacrée somme d'argent là-dedans. Ashley n'aurait pas dû refuser de jouer. Joueurs, préparez-vous à ce que les jeux commencent. Tout le monde dans le couloir. Pour quoi faire ? On est bien ici. Oh, il est passé où ? Allez les gars ! Que tout le monde reste à sa place. Et le premier jeu va commencer tout de suite. L'épreuve est simple. Vous devez vous rendre dans les toilettes sans vous faire remarquer par le concierge. Quand il se tourne, courez. Quand il vous regarde, arrêtez-vous. Allez, on peut commencer là ! J'ai trop envie d'aller aux toilettes. Et... Action ! C'est une file d'attente pour aller aux toilettes. C'est comme d'hab, quoi. Kylie, si tu dois y aller, vas-y en premier. Tu peux le faire. Soleil ! Hé, c'est pas juste ! Laisse-moi passer. Je dois vraiment y aller. Mais les règles sont les règles. On a une joueuse d'éliminer. Pas de chance pour Kylie. Un, deux, trois... Les gars, on devrait avancer ensemble. Vite ! Soleil ! Bougez plus ! Mais on ne peut jamais prévoir un éternuement. Ni l'arrêter. Encore un joueur en moins. Un, deux, trois... Brendan n'a pas l'habitude d'attendre son tour. Et Betty, la rusée, va le suivre dans son dos. Et on a déjà nos premiers leaders. Alice, elle prend du retard. Cet allouin, c'est vraiment pas pratique. Laisse-moi t'aider, meuf. Soleil ! On ne bouge plus ! Au moins, le rêve des Wald est devenu réalité. Il tient enfin la main d'Alice. C'est magique ! Un, deux, trois... Et Wald, cours ! Garde tes rêves pour plus tard. Il y a un million de dollars en jeu. Waouh ! Joueur, le deuxième jeu commence maintenant. Le tir à la corde. Quoi de plus amusant ? Il nous faut deux équipes. C'est terminé pour toi. Ils ont des adversaires de taille. Comment on va les battre ? Ok, les gars, régnons ! On doit réfléchir. T'es notre seul espoir, Alice. Distrais leur capitaine. Ça devrait marcher. Je ferai tout pour l'équipe. C'est parti ! Tirez ! Plus fort ! Alice, à toi de jouer ! C'est qui cette beauté ? Hé, beau gosse ! T'es libre ce soir ? Hé, mec ! Reprends-toi ! Les gars, tirez sur la corde ! Encore un peu ! Victoire ! Bien joué, Ewald ! C'était malin ! Il y a encore moins de joueurs maintenant. Ce qui veut dire que les chances de gagner sont de plus en plus grandes. Joueur, on va commencer le troisième jeu. Vous ne devez pas vous faire toucher par le ballon. C'est un jeu très simple. Tout le monde est prêt ? Alors, c'est parti ! Hé, mec ! Ton lacet est défait ! Hein ? Où ça ? Et le premier joueur est éliminé. Betty utilise la ruse. Ballon ! Sur le côté ! Mais Ewald a un bon bouclier. Sauf que maintenant, tous ses secrets sont plus des secrets. Regardez ça ! Ewald est un romantique ! Fais pas attention à lui, Alice. C'est trop gênant ! Ils vont pas le lâcher jusqu'à la remise des diplômes maintenant. Bon alors, on joue ou pas ? Préparez-vous ! La balle arrive ! Lay s'est bien moquée. Mais ça l'a pas aidée à gagner. Attention ! Elle veut être belle, même en plein milieu du jeu. C'est l'heure de se repoudrer le nez. C'est quoi cette équipe ? Je m'en vais ! Oh mon Dieu ! La balle arrive droit sur moi ! Alice l'a esquivée juste à temps. Hé ! Où est passé ce gars avec son masque ? Il est trop bizarre ! Bon bah, je crois qu'on passe tous au prochain jeu. On t'a retrouvé, mec ! Alors, le quatrième jeu ? Ah oui, c'est vrai ! Vous devez trouver ces symboles dans la salle. La tâche va pas être facile. On doit se lancer maintenant. Mais Ewald a sa propre stratégie. Il va utiliser son cerveau. Alors, où pourraient être ces symboles ? Alice elle n'a pas le temps de réfléchir. Sous la table peut-être ? Oh non ! Laisse tomber ! Je toucherai pas à ça ! Mais mon instinct me dit que c'est là que se trouvent les symboles. Heureusement que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ah, c'est pas un boulot agréable. C'est quoi cette habitude de coller des chewing-gums sous les bureaux ? Cool, j'en ai trouvé un ! Maintenant, Ewald a une idée. Le symbole doit être caché dans la plante. Bingo ! Victoire ! Mais Brandon s'en sort pas très bien. Il est où ce symbole ? Je vois rien. Le voilà ! L'essentiel, c'est d'atteindre le symbole en premier. Faut distraire Brandon. Mon pote, je crois que j'ai vu un truc ici. Merci Betty. Brandon est tellement naïf. Mais y'avait rien dans la poubelle ? Betty, tu m'as piégée ! Et on a un joueur en moins. Attends, j'ai un dernier mot à dire. Bonne chance, les amis. Gagnez le million en mon honneur. Oh, il était plus qu'à un pas des demi-finales. Joueur, le cinquième jeu commence maintenant. Même des bébés pourraient comprendre ses règles. Quand la musique commence, vous courez autour des barils. Quand la musique s'arrête, vous devez vous asseoir dessus. Compris ? C'est un peu compliqué. D'où ils sortent ces joueurs idiots ? Je vais pas répéter quand même. Allez-y ! C'est parti ! Le million est presque à vous. C'est le moment de vérité. Le garde va bientôt arrêter la musique. On doit se rapprocher du baril. Et bien sûr, jouer de son charme. Comment ça va, Ewald ? C'est pas juste. Ils font quoi, là ? Je dois me dépêcher pour avoir un baril. Tu veux bien m'aider, Ewald ? Arrête la musique. Oh, cool ! Elle connaît mon nom. Peu importe si je suis éliminée. Au moins, mon crush m'a remarqué. Top là ! Oh, moi aussi j'ai une nouvelle manucure. On dirait que battre Alice va être facile. Joueuse, la finale commence maintenant. Cette manche va être tendue. J'ai trop hâte de battre Alice. À part j'acasser, elle sait rien faire d'autre. Et le jeu final est... Pierre, faille, ciseaux. C'est parti, mesdames. Que la meilleure gagne. Mais jusqu'à présent, les joueuses sont à égalité. Comment Alice fait ? Et elle continue à parler en même temps, en plus. Betty commence à perdre son sang-froid. C'est la première fois dans l'histoire des jeux que ça arrive. C'est épuisant. Je vais me reposer un peu. Je vais utiliser le million de dollars que je vais gagner pour renouveler ma garde-robe. Et il y a eu enfin une erreur commise. Betty, le papier bat la pierre. J'ai gagné ! Oh non, j'étais à deux doigts de la victoire. Quoi ? On a une gagnante ? J'ai gagné mon pote. D'accord, donc Betty est éliminée. Elle n'aura pas d'argent. Et il est temps pour Alice de récupérer son prix. Oh là là, ça fait beaucoup d'argent. C'est le rêve. Mademoiselle Johnson, c'est vous qui avez organisé ces jeux ? C'est dingue ! Il était temps que tu t'évanouisses. Alice, ça va ? Réveille-toi ! T'as vu ce que t'as provoqué ? Bah les gars, on a tous joué. Vous vous rappelez ? C'est bizarre. J'imagine que rien de tout ça n'est arrivé alors. C'était qu'une hallucination. À cause de l'expérience de chimie. Oh là là, trop dommage ! C'était sympa pourtant. Qu'est-ce que c'est ? Ces symboles me semblent vraiment familiers. Peut-être qu'en fait, ce jeu n'était pas que dans mon imagination. La prochaine fois, Alice sera prête à jouer. Notre jeu t'a plu ? Tu voudrais y participer ? Dis-le-nous en commentaire. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Ne manque pas les nouveaux jeux et défis de Troom Troom !